Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage d'Inscape, nous allons voir le son numéro 10 qui portera sur l'édition de nœud. Dans cette vidéo, nous allons apprendre plusieurs choses. On s'amusera en premier à récupérer une image sur un site web où on trouve plein d'images sympathiques afin d'y intégrer la voiture Inscape. Ensuite, on utilisera l'outil crayon ou l'outil plume et on fera le contour de celle-ci. Le but étant de vous expliquer le fonctionnement d'un éditeur de nœud, donc en voiture et direction Inscape. Donc, nous voici sur Inscape. Inscape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer l'image, comme je vous le disais. Donc, ça va être la petite voiture. Donc, je vais vous montrer avant sur le site internet où j'ai été récupérer cette information. Donc, c'est sur le site mentebeta.com. Alors, il y a plein d'autres sites, bien évidemment. Après, c'est une image que je récupérais comme ça. Vous voyez, vous avez plein de choses intéressantes. Et ici, en fin de compte, j'ai choisi la petite voiture. C'est celle qu'on va s'amuser à dessiner. Vous pouvez aussi, si vous voulez récupérer en tapant sur Google, tout simplement coloriage enfant ou coloriage enfant gratuit ou chose comme ça. Et vous aurez plein de coloriage où vous pourrez vous amuser à apprendre à dessiner le contour. Voilà donc pour la petite information. Revenons maintenant à Inscape. Donc, il suffira d'aller sur Fichier et vous allez sur Importer. Ensuite, moi, mon image, j'ai déjà mis quelque part. C'était un point GIF. Donc, je clique dessus et je fais Open. Juste ça. Tout cela, on laisse par défaut. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, on clique sur OK. Automatiquement, vous avez votre voiture qui apparaît. Parfait. Donc, comme je vous le disais, ce qui va vous intéresser, ça va être quoi ? Ça va être de dessiner autour de notre voiture. Donc, appelez-vous les touches raccourcis. S pour sélectionner. Je vous ferai bientôt une vidéo avec tous les raccourcis clavier qui permettent de bien comprendre Inscape. Au lieu d'avoir des touches. Toujours, vous voyez, si on clique par exemple ici, il vous dit à chaque fois F1, F2. Moi, étant sur Macintosh, j'avoue que c'est plus intéressant d'avoir des raccourcis comme S pour sélection et ainsi de suite. Donc, je vous expliquerai ça, mais ce n'est pas le but de cette leçon. Donc, comme vous aurez compris, le but de cette leçon va être de dessiner des contours sur notre voiture. Donc, on va cliquer tout simplement ici sur l'outil. Donc, on va prendre le tracé de Béziers. On va zoomer, donc touche Z pour pouvoir bien voir ce qu'il en est. Voilà. J'appuie sur le bouton de milieu de ma souris et touche Alt-Enfoncer pour déplacer mon image. Et c'est parti. Donc, comme je vous disais, ce qu'on va utiliser ou on va essayer de comprendre, c'est tous ces éléments. Alors, je vais vous expliquer tout cela. Cela, bon, on ne va pas trop l'intérêt. Ces trois-là, on verra ça bien plus tard. Et ces trois-là, je vous expliquerai aussi. Donc, c'est parti. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil, comme je vous disais, celui-ci et on va commencer. Alors, ne vous inquiétez pas, je fais des trucs très grossiers, mais c'est fait exprès. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. Là, j'appuie sur Entrée et je stoppe. Et je repars ici. Donc, ensuite, je reprends ici un autre point. On va cliquer ici. Voilà. On va aller là. Vous cliquez ici. Ici. Alors, bien évidemment, on ne fera pas la voiture ensemble. C'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dessiner. À vous de vous amuser, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau du site web, de récupérer des informations. Et vous pourrez tout simplement jouer avec. Donc là, on va s'arrêter ici et on va aller à peu près ici. Parfait. J'appuie sur Entrée afin de valider mon tracé. Ce qui va m'intéresser, si vous voulez, c'est de récupérer l'ensemble du tracé. Donc, je sélectionne avec S l'ensemble du tracé. Je vais aller ici dans Contour. Je vais lui mettre une couleur rouge, par exemple. Je vais augmenter mon contour, on va dire à 1, afin d'avoir quelque chose de bien voyant. Voilà. Là, on est bon. Quoi que je vais le mettre à une couleur plutôt bleue. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Voilà. OK. Donc là, on est bon. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous expliquer chaque élément, comment ça fonctionne. Donc ici, vous voyez, si, rappelez-vous, avec la touche Shift, CTRL, Y, on va pouvoir avoir le tracé de ce qu'on a fait. Shift, CTRL, Y. Rappelez-vous de ça. Vous le retrouvez, en fin de compte, dans Affichage, Mode d'affichage. Et vous voyez, on est ici alterné, normal, sans fil, contour. Donc, je veux dire de ce raccourci clavier. Donc, si on sait que c'est le premier élément, vous voyez, ici, on a des différents éléments. Et on a tout ça. Donc, regardons un petit peu en faisant quelque chose à côté. Donc, on va prendre ici cet outil. On va prendre un premier trait. Un deuxième trait, je laisse appuyer. Rappelez-vous, ici, par comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, regardons les premiers éléments. Ici, vous avez un petit plus. En fin de compte, il suffira tout simplement de faire un double-clic. Vous voyez ? Et automatiquement, on aura un élément qui sera mis. Là, vous avez double-cliqué tout simplement. Alors là aussi, vous voyez, on a les différentes poignées. Si on clique cet élément, on a différentes poignées. Rappelez-vous, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Vous pouvez, si vous voulez, faire égaliser vos poignées. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez déplacer votre élément. C'est ce qui va se passer à fin de compte à ce niveau-là. Mais je voulais vous expliquer déjà comment ça fonctionne. Ensuite, si vous voulez supprimer celui-ci, vous voyez, on le sélectionne tout simplement et on clique sur le moins. Il disparaît. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a joindre les nœuds. Alors joindre les nœuds, en fin de compte, je vais créer un autre endroit. Je vais créer une autre portion. Tout simplement, je fais entrer. Et je fais entrer. Je vais donc cliquer ici. Je vais sélectionner le premier et le deuxième. Je sélectionne, vous voyez, ces deux points ici. Je zoome bien pour que vous puissiez bien voir. Et là, je vais cliquer sur joindre les nœuds sélectionnés. Vous avez vu, automatiquement, ces deux nœuds se sont rejoints. Il y a une autre manière de faire, mais chaque chose en son temps. Donc, je sélectionne celui-ci et maintenant, je fais briser. Et là, maintenant, si vous regardez, vous allez pouvoir, vous voyez, celui-ci a été décoré, c'est-à-dire qu'au début, il était fusionné. Maintenant, il n'est plus fusionné. Faisons une autre manière. On fait comme ça et on va cliquer, par contre, sur celui-ci. Ça s'appelle joindre les nœuds, mais cette fois-ci, celui-ci ajoute un segment. Vous voyez, on a un bout de segment qui est ajouté. Donc, supprimer un segment. Voilà déjà le B à bas, on va dire, de ça. Maintenant, ici, vous voyez, on a quelque chose mais on n'a pas de poignée. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a ici un angle ce qu'on appelle aigu. Alors, si vous voulez adoucir celui-là, vous cliquez sur rendre les nœuds. Et là, automatiquement, vous aurez vos deux poignées qui vont apparaître. Ici, vous voyez, on a une poignée. Chaque poignée, on va dire, est indépendante. Vous voyez, on a celle-là où on va pouvoir bouger, jouer avec et celle-là aussi. Si vous voulez que ce soit homogène, il suffira de cliquer sur rendre symétriques les nœuds sélectionnés. Et là, vous pourrez donc cliquer sur vos poignées et automatiquement, vous voyez, les deux vont fonctionner. Donc, rappelez-vous d'une chose. Ici, vous pouvez avoir rendre les nœuds symétriques. Ça permettra d'avoir les deux poignées homogènes. Si vous cliquez ici, vous aurez un nœud dur. C'est-à-dire que là, vous pourrez jouer sur une poignée. Vous voyez ? Vous pouvez aussi cliquer sur rendre automatique les nœuds sélectionnés. Et là, vous voyez, on aura quelque chose de différent. Encore une fois, c'est à vous de jouer avec. Vous verrez, on arrive à faire des trucs assez sympathiques. Continuons. Imaginons, ces deux-là, je voudrais que c'est une ligne droite. Il suffira de cliquer tout simplement ici. Vous voyez ? Rendre rectiligne les segments sélectionnés. Et automatiquement, j'aurai un trait qui va se créer entre les deux. Si maintenant, je voulais ici plutôt une courbe, je clique ici. Et là, vous voyez, je peux maintenant avoir ma courbe. Alors, comme vous le savez, quand on dessine ici une forme, par exemple, je vais dessiner un cercle, celui-ci est une forme et non un chemin. Pour cela, il faut cliquer sur... On peut cliquer ici. On va aller dans Chemin et Objet en chemin. Cette petite case permet de convertir les objets sélectionnés en chemin. Donc, on clique dessus et là maintenant, vous voyez, on peut déformer l'élément. Très bien. Celui-ci va permettre de créer des contours supplémentaires. Regardez, je clique dessus et vous voyez, j'ai un espèce... Donc, je zoome bien, vous puissiez bien voir, j'ai un doublon qui apparaît. Alors, c'est très intéressant quand on veut rendre un effet sympathique au niveau de notre dessin. Là, on ne le verra pas, on va juste dessiner notre petite voiture et je vous dis, à la fin, je vous montrerai ce que ça a donné. À vous aussi de vous amuser, de modifier les couleurs, de faire ce que vous voulez. Le but est de vous expliquer comment on fait. Reprenons ici le tracé de notre dessin. Donc ici, vous voyez, je n'ai rien qui apparaît. J'ai simplement celui-ci qui me dit... Alors, on a ici affiché les poignets. Donc, regardez, on va prendre par exemple ici. Je vais double-cliquer et je vais faire ça. Et là, je n'ai pas de poignet. Oui, alors je n'ai pas de poignet parce qu'en fin de compte, c'est un angle aigu et non un angle doux. Regardez, si je vais cliquer ici, voilà, automatiquement, j'aurai mes poignets. Donc ici, vous aurez affiché les poignets. Donc, faites attention à ça. Et ici, vous aurez le contour de votre... Vous voyez, on a une espèce de petit trait qui vous explique bien le contour où vous êtes. Celui-ci aussi est assez intéressant. Si vous sélectionnez deux portions, vous voyez, on va pouvoir modifier en fin de compte comme ça, vous voyez. Si par contre, celui-ci n'est pas décoché, vous ne pourrez pas y accéder. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les différentes petites options de l'outil édition de nœud. Maintenant, regardons un peu notre voiture. Donc, la voiture, on va double-cliquer ici et on va commencer à faire quelque chose comme ça. Donc maintenant, ça va être tout simplement du travail. Tout doucement, vous voyez, on va commencer à sélectionner nos éléments. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je voudrais qu'il soit plutôt doux. Donc, je vais cliquer ici et voilà, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ah oui, chose aussi intéressante, alors je clique ici, j'appuie, voilà, la prochaine leçon sera sur les zooms. Enfin, je vous explique un peu ce qu'il en est, mais chaque choix en son temps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, si vous allez en fichier propriété de documents, vous pouvez enlever ce fameux cadre disgracieux. il suffira de cliquer ici sur, vous voyez, afficher la bordure de la page. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer sur afficher la bordure de la page ou pas. Voilà, là aussi, on verra ça plus tard comment ça fonctionne. Il y a pas mal de choses intéressantes à regarder, mais chaque choix en son temps. Vous pouvez, par exemple, afficher un damier. Moi, je trouve ça assez moche, mais bon, à vous de voir. Une ombre de bordure, et ainsi de suite, mais on verra ça bien plus tard. C'était la petite aparté. Donc là, je zoome pour qu'on puisse continuer. Alors, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un trait. Alors, on prend édition de notes. J'en ai un. Shift enfoncé. Je sais que ce sont ces deux-là. Ce que j'aimerais, c'est que j'ai un bout de trait qui soit ici, continu. Je vais tout simplement ici cliquer sur joindre les nœuds avec un nouveau segment. Et vous voyez, automatiquement, mon segment est terminé. On va voir aussi ici que cela ne tienne. On va cliquer ici. Donc, c'est, voilà, ici. Et voilà. Et là, on est bon. Donc là, maintenant, si vous regardez, on a carrément le segment entier. Parfait. Donc, on va pouvoir, tout doucement, vous voyez, j'ai double-cliqué et on va tout doucement faire en sorte, vous pouvez les glisser, vous pouvez... Là, c'est à vous de jouer avec. Donc ici, je vais faire en sorte de le rendre plus doux. Voilà. Ici, je double-clic afin de faire quelque chose comme ça, mais je vais le rendre aussi plus doux afin que ça fasse bien le contour de la voiture. Là, je vais le faire aussi plus doux. Vous voyez, comme ça, on a quelque chose de plus intéressé. Alors là aussi, pensez à zoomer. Fait bien attention à tout ça. Là aussi, si imaginons, vous avez trop de traits, vous avez... Vous voyez, on a un ici, un ici, puis non, enfin, celui-là, je n'en veux pas. Vous cliquez ici et vous faites tout simplement moins. Celui-ci disparaît. Là aussi, je n'en veux pas. Je clique sur moins. Ensuite, je clique ici. Je fais ça. Et ici, je vais adoucir ces trois-là. Donc, je fais rendre automatique. Et vous voyez, automatiquement, j'ai quelque chose d'intéressant. Là, par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de rectiligne. Donc, je clique ici. Je vais prendre ces trois points et je vais cliquer ici afin de rendre rectiligne. Et vous voyez, automatiquement, on va pouvoir jouer avec les fameuses poignées et on va rendre quelque chose d'intéressant. Là, ça ne me va pas non plus. Je vais les rendre plus doux. Et je sélectionne. Voilà. Voilà déjà le contour de notre voiture. Si on fait Shift, CTRL, Y, vous voyez, on a déjà le contour de notre voiture. Après, vous pouvez vous amuser si vous voulez à dessiner les différentes roues. On va le faire de suite. Là, rappelez-vous, Shift, CTRL, l'enfoncer. On se met au milieu et on fait notre premier trait. Parfait. Oups, pardon. Ici, on va se mettre en rouge. Donc, le fond, quoi que non, là, c'est la voiture. On va mettre un fond en noir. Pas de contour. Là aussi, je ne vous ai pas encore fait un cours. Je vous expliquerai bien en détail comment ça fonctionne. Mais, il n'y a pas grand chose à connaître. Pour l'instant, juste la roue. Vous avez donc le contour, le fond et l'épaisseur du contour. Donc, on va faire de même. Là, j'appuie sur S. J'appuie sur C afin de récupérer mon élément. Je refais CTRL, SHIFT, enfoncer et je vais faire ma deuxième roue. Voilà. Alors, je regarde CTRL, SHIFT, voilà, pour voir si j'avais bien mes deux contours. Parfait. Sauf que la couleur n'était pas bonne. Donc, maintenant, je vais définir un rouge. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'avoir ma petite roue en premier plan. Rappelez-vous, on fait comme ça. Une fois qu'on aura vu les calques, vous verrez, c'est encore plus simple. Donc, je clique ici et je vais le mettre ici en premier plan. Vous voyez, monter la sélection en premier plan. Je refais SHIFT, CTRL, Y et voilà. Donc, on clique sur les deux éléments et on fait CTRL, D. Rappelez-vous, pour dupliquer. Et là, on aura nos deux roues. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus en tout cas sur l'outil. Après, à vous de jouer avec la voiture histoire de la dessiner. Je vous montre quelques exemples de ce que j'ai pu m'amuser à dessiner avec cet outil. Comme je vous dis, je ne suis pas dessinateur mais on arrive à faire des choses sympathiques. Prenez votre temps, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai expliqué et vous verrez qu'on arrive à faire de très belles choses. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo,